Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième séance de renforcement musculaire. Alors oui, c'est vrai, nous sommes actuellement en vacances scolaires. Sauf que nous sommes toujours en confinement et comme vous le savez, les 30 minutes d'activité physique journalière sont indispensables. C'est la raison pour laquelle je vais continuer à poster ces séances de renforcement musculaire à faire à son domicile. Pour cette séance, comme d'habitude, vous aurez besoin d'un petit espace au sol, d'un tapis de sol, d'une tenue adaptée, d'une bouteille d'eau. Et en plus, vous aurez besoin d'un sac de course ou d'un sac de cours que vous allez devoir lester. Comme pour les séances précédentes, vous aurez trois niveaux différents à exploser. Un niveau débutant, un niveau confirmé et un niveau expert. Comme d'habitude, je vous conseille vivement de commencer la semaine par le niveau débutant. Je n'ai eu que très peu de retours sur le format de la seconde séance. J'estime donc que cela vous convient. On prend le même et on recommence. A savoir, un circuit training, des efforts pendant 30 secondes, une pause de 20 secondes entre chaque exercice, 4 tours à réaliser et une pause d'1 minute 15 entre chaque tour. Un tour sera composé de 6 exercices différents. Nous allons découvrir ensemble ces 6 exercices. Premier exercice, relevé de bassin. Pour cet exercice, allongé sur le dos au sol, pied au sol, jambes pliées. Je pousse sur les pieds et je contracte les fessiers pour relever le bassin. Je dois donc être genou, bassin, épaules alignées. Deuxième option, une jambe tendue, une jambe au sol. Même principe, je pousse avec le pied en contractant les fessiers et avec une seule jambe. Deuxième exercice, et pour moi le plus difficile de la séance, les pompes piquées. Pour cet exercice, pied au sol, mains au sol. Ce coup-ci, je garde les fesses vers le haut, à l'inverse des pompes classiques. Je décolle les talons et je viens positionner ma tête entre mes mains. De la façon suivante, je garde les coudes bien serrées et je repousse le sol. Bien évidemment, la réalisation de cet exercice n'est pas donnée à tout le monde. Deux options différentes s'offrent à nous. Un plan surélevé, relativement solide, hauteur de table, hauteur de chaise. Toujours le même principe, je recule les pieds, je décolle les talons, je serre les coudes et je viens rapprocher la tête. Puis je repousse. D'accord ? L'essentiel étant que les triceps et l'avant des épaules bossent. Encore plus facile, contre un mur. Je m'écarte légèrement du mur, pointe de pied, main à hauteur des yeux et je viens placer la tête entre mes mains en gardant les coudes serrées. Exercice numéro 3, le grimpeur, plus communément appelé le mountain camber. Pour cet exercice, en position de planche, bras tendus, mains au sol, pieds au sol et je viens positionner les genoux à hauteur de poitrine. Ça donne ça. Épaules, bassin, pieds alignés, je ramène le genou à la poitrine. En accéléré. Le grimpeur, version plus facile, avec un plan surélevé. Même principe, position de galage, bras tendus, épaules, bassin et pieds alignés. Je viens ramener le genou à la poitrine. En version accélérée. Quatrième exercice, les pointes de pied. Exercice relativement simple à réaliser, mais qui pique un petit peu. Pas 50 versions possibles. Je fais une extension des pointes de pied. Grâce aux chevilles, je monte et je redescends. Cinquième exercice, le tirage menton. Tirage menton, on vient ramener le sac à hauteur du menton, coude vers l'eau. Pour cet exercice de tirage, plus communément appelé le rowing, vous allez devoir vous équiper d'un sac de courbe, de voyage, de courbe et dans l'est. Ici, j'ai la chance d'avoir de la fente, mais vous pouvez très bien remplacer cela par des poids, tels des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve, des livres, quelque chose d'assez lourd. Donc ici, je charge mon sac, je saisis par la hanse et je ramène, comme je le disais, les coudes vers le haut jusqu'au menton. Je garde le dos droit, tirage menton. Je contrôle le mouvement. Et en terminant en faisant monter un petit peu le cardio avec le sixième et dernier exercice, les montées de genoux. Montée de genoux, dos bien droit, genoux et bras opposés. Et en accéléré. Je vous donne donc maintenant les trois niveaux différents pour les six exercices. Premier exercice, relevé de bassin. Débutant 16 répétitions. Confirmé, 20 répétitions. Expert, 24 répétitions. Pour les pompes piquées, 6, 10, 14. Pour le grimpeur, 20, 40, 60. Pour les pointes de pied, même nombre de répétitions pour tout le monde, même exercice. On reste sur 15 répétitions bien effectuées. Pour le tirage menton, le poids varie en fonction de la charge, la difficulté augmente. Vous pouvez aller de 3 en passant par 5 jusqu'à 7 kilos. Pour le dernier exercice, montée de genoux, 40, 60 et 80 pour les experts. On est parti pour l'échauffement. Mobilisation articulaire et mobilisation cardio-musculaire. On y go. On bascule. Pointe de pied, talon. Et on échauffe les chevilles et les mouilles. OK. Pointe de pied au sol. Je dessine un cercle avec le talon. L'autre. Genoux, je fléchis, jambes serrées et je slalome. On écarte, on resserre. OK. Position de fente avant, jambes avant fléchies. Je viens solliciter les genoux en formant un cercle vers l'extérieur, un cercle vers l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Pour les hanches, je viens effectuer quelques lancers de jambes. Levant, derrière, jambes tendues. L'autre. Mains sur les hanches. Et je sollicite le bassin dans un sens, puis dans l'autre. OK. Pour les épaules, mains sur les épaules. Avec les coudes, je dessine des cercles. Dans un sens, et puis dans l'autre. Même chose avec des grands mouvements. Encore tendu, j'essaie de former des grands cercles. Je viens frotter les oreilles. Dans un sens. Et puis dans l'autre. OK. On relâche. On enroule les épaules. Dans l'autre sens. Bien. Pour les coudes, pompe de main vers l'extérieur. Un coup dessous. Un coup dessus. L'autre. OK. Coute serrée. On y va pour les poignées. On sollicite bien les articulations. Les faisant tourner un peu dans tous les sens. OK. On relâche tout. La nuque. On y va pour les petits mouvements. Gauche, droite. Devant, derrière. Et dans tous les sens. OK. On passe au tapis. On va enchaîner 4 pas de l'ours. Je vous rappelle les pas de l'ours. Jambes tendues. Je descends. Position de ganache bras tendues. Et je remonte. On y va. Le troisième. Et quatrième. Et dernier. OK. On fait monter un petit peu cardio. série de jumping jacks, je vous rappelle main sur les cuisses, je vais le toucher au-dessus de la tête en même temps que j'écarte les jambes, d'accord, on est parti pour 30, allez ok, vous avez terminé les 30 comme ça, on va faire 30 feintes avec les bras qui viennent frotter les oreilles, jambes opposées et c'est parti, on va en faire une vingtaine ok, si tout le monde est bien chaud, on se met en place, on prend sa petite bouteille et on démarre dans quelques secondes, le chrono est prêt, si vous êtes prêt, on se passe au sol, je vous rappelle que le premier exercice sont les relevés de bassin, pieds au sol, deux au sol, et on démarre dans 3, 2, 1, go, 16 répétitions pour les débutants, 20 pour les confirmés et 24 pour les experts. ok, pause, en place pour les pompes piquées, si c'est trop compliqué, n'oubliez pas de trouver un plan surélevé, quitte à les faire contre le mou, 6, 10 ou 14 répétitions, je descends l'air, coude serré, et je descends la tête, 3, 2, 1, go, entre les mains. ok, pause, grimpeur, position de gainage, on vient relativement vite, placez les genoux entre la poitrine, 20 pour les débutants, 40 pour les confirmés et 60 pour les experts, en place, 3, 2, 1, 1, go ! 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 ok, pause, on fait monter un petit peu le cardio, on va pouvoir en profiter, on récupère sur les exercices suivants, point de pied, 15 répétitions, on contrôle le mouvement, mouvement, on va le plus haut possible, 3, 2, 1, et c'est parti ! on contrôle également la descente, et respirez profondément, vu qu'on a fait monter un dos sur l'exercice du grimpeur, ok, pause, 20 secondes, on saisit le sac, ce qui est resté, on le positionne devant soi, prise serrée au niveau de la hanse ou des hanse, et je monte jusqu'au menton avec les coudes vers le haut, 3, 2, 1, go ! on en fait 15, de manière contrôlée, dos droit, je contracte la ceinture abdominale, ok, on relâche, n'hésitez pas à ajuster la charge, si c'est trop léger, trop lourd, entre les tours vous pouvez modifier, 6ème et dernier, montée de genoux, ensuite je vous rappelle que vous avez une pause d'1 minute 15, donc là on donne un maximum, 40 pour les experts, 2, 1, et c'est parti, dos droit, les genoux bien haut, ok, on relâche, 1 minute 15 de pause, ok, on relâche, 1 minute 15 de pause, ok, on relâche, 1 minute 15 de pause, 1 minute 15 de pause, n'oubliez pas de souffler un maximum, 1 seconde encore, buvez, récupérez, on se remet en place, pour les relever le bassin, 3, 2, 1, go ! Épaules, bassin, chevilles, alignées, contracte les fessiers, je pousse dans les talons, ok, on peut piquer, on vient placer les mains au sol, place en l'air, talons décollés, 3, 2, 1, go ! 6, 10 ou 14 répétitions ! Ok, 1 seconde, et on enchaîne avec le grimpeur, position de gainage, épaules, bassin, chevilles alignées, corps bien gainé, je rentre les abdos, je sers les fesses, et je monte les genoux le plus haut possible, en place, 3, 2, 1, et go ! Ok ! Celui-là, il pique bien, c'est normal, ça chauffe, c'est fait exprès ! On enchaîne avec le quatrième, pointe de pied, pour les talons, pour les mollets, pardon ! 3, 2, 1, go ! 15 répétitions ! On contrôle le mouvement, on va bien haut, on retient la descente, et on en profite pour récupérer ! Ok ! 20 secondes, on saisit le sac, pour le wing, tirage menton, pardon ! Prise serrée, 3, 2, 1, et j'y vais, pour 15 répétitions ! Tout le monde a le même nombre de répétitions, c'est la charge qui différencie du débutant à l'expert ! Ici, on travaille notamment les trapèzes, le haut des épaules, le dessus des épaules ! Muscle qui est entre la nuque et les épaules, précisément ! Ok ! On pose, et on se prépare au dernier exo, il fait monter le cardio, en faisant des montées de genoux, 40, 60, 80, on essaie d'avoir un bon rythme, genoux bien haut, dos bien droit, 2, 1, go ! Allez, allez ! Ok ! On souffle, on vient de terminer déjà le deuxième tour, on est donc à la moitié ! Respirez profondément ! On essaie de profiter des 1 minute 15 de récup, on voit un coup, et on se prépare mentalement pour la deuxième partie ! 15 secondes, on vient de se mettre en place pour les relais de base ! 16 répétitions pour les débutants, 20 confirmés, et 24 externes ! 3, 2, 1, main au sol, je pousse dans les talons, et je contracte les fessiers ! Je vous rappelle que vous pouvez faire les 2 pieds au sol, si sur une jambe c'est trop compliqué ! Si vous le faites sur une seule jambe, passez à alterner un petit peu de temps en temps, en fonction du nombre de répétitions que vous visez ! Et on se met en place pour les pompes, pointe le pied au sol, serré, coude serré, je descends la tête entre les mains, 3, 2, 1, hop ! Allez, la tête vient toucher le sol entre les mains ! Si c'est trop facile, j'avance les pieds pour avoir un maximum de charge ! A l'inverse, si c'est trop dur, je les recule, ou je monte sur un plan surélevé ! Ok ! On reste seul, puisqu'on enchaîne avec le grimpeur ! Et le mountain climber ! Et ça, ça fait monter le cardio ! On se prépare ! Position de gainage, 3, 2, 1, et c'est parti ! On se prépare 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 ! Ok ! Je vous confirme si là, il pique ! En place pour le prochain pointe de pied ! Exercice qui nous permet de récupérer un petit peu ! 3, 2, 1, et on y va ! 15 répétitions ! On tape les mollets ! 1, 2, 3, 2, 1, et on tente ! 3, 2, w'en a un peu ! Et on se prépare ! 5, 2, 1, et on se prépare ! Et on va mettre en main de temps ! En place pour le petit peu ! N'oubliez pas d'ajuster la charge, il ne faut pas que ce soit trop difficile, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop facile, donc si c'était trop léger, on rajoute une bouteille d'eau, on rajoute un livre, 3, 2, 1, et c'est parti pour le tirage, 15 répétitions, j'essaye de contrôler au maximum le mouvement, je monte bien jusqu'au mandant en tirant les coudes vers le haut, je place mon dos, il ne bouge plus, je contracte les fessiers, je contracte les abdos, ok, repose, dernier exercice du troisième tour, juste avant la pause, montez de genoux, 40, 60 ou 80, 3, 2, 1, et c'est parti ! OK ! Super, on souffle, 1 minute 15 de pause, on profite ! Allez, le plus duré derrière nous, on n'a plus qu'un seul tour ! 20 secondes encore pour souffler, allez, on revient tranquillement, on se met en place au sol pour le dernier tour, relevé de bassin, pompe piqué, grimpeur, pointe de pied, tirage maintenant, et monter du genou, et on ne rapporte plus ! 3, 2, 1, go ! Allez, je contracte les fessiers, le pouce dans les talons, pieds, bassin, épaules alignées, 16, 20 ou 24 répétitions en fonction du niveau, sur une ou deux jambes, ok, pose, pompe piqué, celui qui pique, pointe de pied, coude serré, et je descends la tête la première, 2, 1, go ! 6, 10 ou 14 répétitions ! Ok, pose, avant de faire un petit peu de grimpeur ! Ok, pose, avant de faire un petit peu de grimpeur ! Celui-là, vous l'aimez bien, je le sais, je le sens ! Position de gainage, épaules bassin et chevilles alignées le plus possible, on remonte les genoux le plus haut possible dans 3, 2, 1, go ! Allez, c'est la dernière fois qu'on fait cet exo, on se donne au max ! On a spa, on a spa ! Ok ! Comme vous pouvez le constater, je commence aussi à avoir sacrément chaud ! Ne vous êtes pas les seuls ! Pointe de pied, 2, 1, go ! On en fait 15 ! Allez, respirez à fond, on récupère au max ! On récupère son sac, lesté ! Prêt pour l'avant-dernier exercice ! Tirage menton ! 15 répétitions ! 3, 2, 1, et on y va ! Go ! Gris ! Pfff ! Pfff ! Ok ! On repose ! et on vient terminer la séance du jour avec des montées de genoux dernier exercice 30 secondes d'effort 30 secondes où on donne tout dans 3 2 1 et go allez c'est parti tout le monde vise les 80 reps allez on s'arrache sur les points de pied dos droit genoux haut allez allez on s'accroche on ne lâche pas mes mains on a bien bossé allez 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 ok allez je vous laisse souffler bravo à vous ous-titrage Société Radio-Canada ok on se retrouve pour les étirements vous allez bien bosser vous êtes fiers de vous on attrape le coude on vient placer la main et on tire sur le coude pour étirer les triceps je peux vous dire qu'un expert ça chauffe ok on change de l'autre côté devant je tire avec mon bras au niveau du coude je rapproche contre mon buste l'autre côté ok j'ai passé au sol pied droit au sol la droite sur la hanche bras gauche bien ouvert et j'avance les hanches vers l'avant pour étirer le psoas ok on change les gauches devant main gauche sur la hanche j'ouvre le bras droit et j'avance la hanche vers l'avant ok assis au sol je serre les pieds dessous de pied contre dessous de pied j'avance le buste je redresse le dos au max je le tiens sur les pointes de pied et avec les coudes j'appuie légèrement sur les genoux j'appuie légèrement je viens de passer sur le dos j'attrape un genou je tente l'autre jambe j'attrape un max et je tire un max ok pareil de votre côté j'attrape mon genou je le ramène à la poitrine ok je me redresse position assis je viens placer mon pied droit de l'autre côté coude de gauche qui vient appuyer sur le genou et je regarde à l'arrière pareil de l'autre côté pied droit pied gauche pardon côté droit coude de droit qui vient appuyer sur le genou et je regarde de l'autre côté ok dernier à genoux fesses sur les talons et j'étire les bras devant je vais tirer jusqu'au bout des doigts pour relâcher un peu les tensions dans le dos allez je me grandis tout en gardant les fesses bien collé au talon évidemment que j'expire ok et ça sera bon pour aujourd'hui encore une fois bravo à vous je peux vous dire qu'on a bien bossé je transpire encore pas mal alors n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner de partager un maximum de liker les vidéos et surtout de commenter s'il vous plaît je pense à vous là les élèves notamment dites moi que vous avez fait la séance j'ai l'impression de bosser pour rien si j'ai pas les retours et dites moi si c'est trop dur trop facile ce qui a été ce qui n'a pas été mais laissez moi un petit peu des commentaires sur ce je vous dis à la semaine prochaine bonne fin de journée ciao 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 ciao